Et Stéphane, Valéry et moi, te souhaitons la bienvenue. Merci beaucoup de m'accueillir. On y va ? Oui, on y va. Bien, alors on t'écoute. Voilà, donc je m'appelle Stéphane, j'ai 63 ans, je suis marié, j'ai un enfant de 20 ans. J'ai aussi deux enfants d'un premier mariage, dont une fille que je ne vois plus depuis 25 ans, que j'ai reconnue lors de mon premier mariage. Actuellement, je travaille dans le bâtiment en tant qu'artisan et je fais un métier. Une seconde. Comment est-ce que tu te sens vis-à-vis de cette information, cette absence de relation avec cet enfant et toi ? Est-ce que c'est quelque chose que tu vis parfaitement bien ou pas ? C'est son choix. C'est son choix. Alors, en fait, ta mère lui a annoncé que je l'avais reconnue quand elle était petite, alors que sa mère m'avait dit qu'il ne fallait pas lui dire tout de suite. Donc, j'ai respecté le choix de la mère, peut-être de façon naïf. Et puis, lors d'une colère, mon ex-femme a dit que je n'étais pas son père. Et ça a complètement chamboulé, alors que j'étais vraiment très complice avec elle. Ça a vraiment chamboulé son fonctionnement. Et après, je pense qu'elle est tombée dans… Elle était très excessive, cette gamine. Et après, elle est tombée dans l'alcoolisme, la dépression quand elle était plus grande. Elle a eu un enfant à 18 ans. C'était très compliqué pour elle. J'essayais de l'aider vraiment… Mieux que je pouvais, mais elle est partie d'elle-même. Et puis, il y a quelques… Je crois qu'il y a deux ans, j'ai l'autre fils de ma première femme qui a eu contact avec elle. Et je lui ai donc proposé, si elle voulait me revoir ou parler avec moi, etc. Alors… Et donc, elle a refusé. Alors que je ne l'ai jamais battu, je ne l'ai jamais insulté. J'ai toujours été très aimant avec elle et attentif. Avec ton fils, les relations sont différentes ? Alors, elles sont compliquées aussi depuis quelques années, parce qu'il a choisi en fait de ne plus me voir non plus. Mais je pense que c'était sous l'influence de sa mère. Mais je vous expliquerai un peu qui était sa mère parce que ça a vraiment eu un impact très important au point de vue, je dirais, ésotérique par rapport à ma vie qui a été… Ma raconte avec elle, ça a été vraiment un tournant de ma vie puisqu'elle était médium. On en parle dans un instant avec ta dernière enfant. Donc, c'est une fille. Est-ce que les relations sont plus correctes ? Ah, le dernier, celui de 20 ans, c'est… C'est un garçon. C'est un garçon. Il a 20 ans, ça se passe très bien. Très, très bien. Je suis remarié, évidemment. Et ça se passe très, très bien. C'est un joli garçon. Il est très gentil. avec un gros caractère. Et ça se passe très bien. Bien. Je te laisse reprendre, si tu veux. Donc, je fais actuellement un travail d'artisan très dur physiquement. Alors, j'ai toujours généré de très bons revenus. Je ne sais pas si je t'ai dit. Je me répète peut-être un peu. C'est si, on en a parlé en off. Ah, c'est ça. Donc, voilà. Je ne sais pas s'il faut en reparler. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Donc, actuellement, j'essaye de refaire une espèce de reconversion en tant qu'artiste. J'en ai parlé aussi. Donc, voilà. Je fais des tableaux exclusivement à la feuille d'or pour un taux vibratoire élevé puisque j'utilise du 24 carats. Donc, voilà. C'est un taux vibratoire le plus élevé. Donc, voilà. En gros, je me qualifierais comme un homme sincère, joyeux, de nature, bienveillant, travailleur, plutôt sympa. Que disent les gens ? Voilà, en général. En ce qui concerne le côté ésotérique, j'ai eu des perceptions jeunes. j'entendais des voix. Je me souviens qu'une fois, mes parents se disputaient. J'étais dans ma chambre à coucher et j'ai entendu la voix d'une petite fille qui disait, « Ne pleure pas, Stéphane, ne pleure pas. » Donc, je me suis levé, j'ai regardé partout et je n'ai pas vu de petite fille. Et donc, j'ai arrêté de pleurer, évidemment. J'étais tellement surpris. Et voilà. Après, quand j'ai fait l'induction, je vous l'ai dit aussi, lors de l'entretien préalable, j'ai fait une induction d'hypnose et très rapidement, je suis tombé, j'ai visualisé deux ou trois entités au-dessus de ma tête quand j'étais enfant, quand j'avais deux, trois ans. Après aussi, j'ai toujours eu l'impression d'être observé enfant par le Christ. J'avais l'impression qu'il me suivait des yeux tout le temps. Il y avait un tableau, mais en fait, j'étais tout le temps en train de m'amuser, toujours joyeux. Et puis, dès que je ressentais le regard de la photo, j'avais une peur panique. Je faisais très peur. Voilà. Et donc, j'ai donc, après le tournant de ma vie, c'est aussi quand j'ai postulé pour un travail à 23 ans. J'ai été accepté lors de ce travail et puis, j'attendais donc le contrat de travail et l'entreprise m'a dit « Ben non, on ne va pas te prendre parce qu'on doit considérer encore une autre candidature. » Voilà. Et donc, je me suis dit « Ce n'est pas possible. Encore, j'ai des choses qui ne fonctionnent pas alors que je fais tout ce que je peux pour y arriver. » Et donc, j'ai fait appel à une médium qui est devenue mon ex-femme. On y est, là oui. Voilà. Et donc, elle a fait un travail sur moi, en fait. Elle m'a demandé à telle heure, tel jour, telle heure, de faire des prières. De faire des prières style « Notre Père et je vous salue » et pendant un certain temps, pendant une petite demi-heure. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que peut-être 5-10 minutes après, je me suis couché. J'avais une copine qui était sur le lit qui s'était endormie. Il était 9h du soir en plein été. Donc, jamais c'était ça. Et puis, j'étais en face d'une fenêtre. Je vivais à Paris à l'époque. Et j'ai vu un cadre s'ouvrir comme ça, comme un brouillard de couleur sépia. Et j'ai vu des individus qui passaient dans ce cadre. Il y en a un qui s'est assis sur un espèce de trône qui était un trône, un siège romain. C'était le Christ. Et j'ai vu d'autres personnages qui avaient des robes en bure avec des cheveux longs, des cheveux courts, des barbes. Et quand je voyais ça, j'étais éveillé et je me pinçais, je me donnais des petits chiffres, je regardais ailleurs, je revenais, je les revoyais toujours. Je me suis dit, ce n'est pas possible. Je voyais ma copine à côté, je revoyais la décoration de la maison et je revenais, je les voyais toujours. et à un moment donné, il y avait une jeune femme qui était dans la scène, qui est venue vers moi comme ça et que je regardais, je lui souriais, elle me faisait comprendre que j'étais en quelque sorte sa soeur et que je passais partie de leur clan, de leur tribu, de leur clan. et je la regarde et puis je regardais les autres. Ça a duré vachement longtemps. Peut-être que c'était court, mais ça a duré beaucoup de temps. Et après, j'ai regardé celui qui était assis sur le trône. Ce n'est pas un trône, c'était un siège romain. Et il était absolument magnifique, un seigneur. On ne pouvait pas faire plus beau, plus très puissant, voilà, etc. Et puis, je les regardais et je prenais l'habitude parce que ça prenait beaucoup de temps et je les regardais et à un moment donné, la fenêtre s'était refermée comme ça et je ne les ai plus vues. Et j'ai eu une forme de pensée qui disait « Tu ne pourras plus jamais douter de notre existence. » Alors que en regardant aussi les vidéos que vous faites passer sur YouTube, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que ça ressemblait à un hologramme, comme un hologramme. Et la personne qui est, la jeune femme qui est venue et qui se présentait comme étant ma sœur, elle est venue comme ça, c'est-à-dire comme un serpent. De façon segmentée. Voilà. Et comme une ondulation. Ça, je m'en suis aperçu il y a deux, trois mois de ça. J'ai repensé. Voilà. Après, j'ai eu beaucoup de rêves. Beaucoup de rêves, par exemple, du Christ qui se présentait avec son visage et qui se transformait en mort. C'est-à-dire que le visage était de plus en plus… les cheveux étaient filandreux, de plus en plus clairsemés, etc. Et ça devenait une tête de cadavre. Et donc, je me réveillais de peur et me faisais passer comme quoi je n'avais pas réussi un test. Bon. Alors, je faisais aussi avec mon ex-femme des séances de magie blanche, comme elle disait. Et je faisais également beaucoup de prières. Des prières, des psaumes de David, des prières de l'abbé Julio, etc. Et je faisais énormément de rêves. J'avais beaucoup de perceptions, etc. Et jusqu'à un moment où elle me dominait, mon ex-femme me dominait, alors que je ne suis pas du tout quelqu'un de soumis de nature. Et parce qu'elle jouait sur l'emprise et l'amour que j'avais sur les enfants. Donc, je me la fermais parce qu'elle faisait des scènes incroyables des colères devant tout le monde, etc. Donc, je me taisais, etc. Et puis, j'habitais dans une maison. À un moment donné, je n'étais vraiment pas bien. Toute ma famille s'inquiétait à cette époque-là parce que j'avais changé. J'étais triste, je n'étais pas bien. Et je voyais des entités, mais je les voyais très clairement au-dessus de ma tête. s'il y avait deux ou trois entités, mais par contre, je voyais leur visage. Ce n'était plus des formes noires. Je voyais leur visage. Ils étaient hideux, affreux, avec des nez crochus, des… On va revenir sur ça. On va revenir sur ça. Ok. Je te laisse continuer. Et donc, j'ai fait appel à un exorciste orthodoxe, un prêtexorciste orthodoxe. Et je me souviens très bien. Donc, il était très surbouqué. J'ai réussi à le convaincre de me prendre rapidement. Et quand je suis arrivé dans sa salle d'attente, je l'entendais être avec une autre personne. Et j'avais ma tête, donc j'essayais, j'entendais des voix, mais des voix du prêtre qui parlaient à l'autre personne. Et j'avais ma tête qui bourdonnait dans tous les sens, comme ça. Comme ça. Ça bourdonnait dans tous les sens. Et je suis donc rentré et il m'a fait une séance. Et il a eu peur, à un moment donné, parce que j'ai glissé avec mon genou. J'étais à genoux, donc j'ai glissé avec mon genou. Il a été surpris. Il a sursauté. Il a eu peur. Et après, quand je suis sorti de là, j'avais les idées beaucoup plus claires. J'ai divorcé. Fais-moi une chose. Oui. Tu fais appel à cet exorcisme porté par quelle intention ? De me libérer. Je n'avais pas conscience que c'était pour me libérer de mon ex-femme aussi. Est-ce que tu l'as verbalisé à l'époque ou pas ? Non, je ne l'ai pas verbalisé ça. Par contre, je lui ai dit que je voyais les entités chez moi qui se foutaient de moi. Bien. Voilà. J'ai verbalisé aussi chez lui que ma femme faisait des séances de magie blanche. Voilà. Ça n'a pas plus que ça. Il ne m'a pas interrogé plus que ça. Voilà. Après, je faisais des rêves du style que j'ai vu ma tante mourir au moment où elle est décédée. C'est-à-dire, je n'étais pas au courant qu'elle allait mourir. J'ai rêvé qu'elle était enfant. Elle avait pris forme d'un poisson qui tournait autour dans l'air comme ça. Il y avait un énorme poisson qui allait derrière elle, qui se rapprochait, qui l'avait gobé en moitié, qui avait fait encore un autre tour et qui l'a complètement avalée. Ça, c'est intégré pour moi. Il y a des perceptions chez toi. Pardon ? Je dis ça, c'est intégré pour moi. Il y a des perceptions chez toi. Tu te souviens ? Tu prends des chemins de traverse. Mon objectif, c'est que tu restes bien centré. D'accord. Bon. Donc, en fait, ce que je veux, c'est me débarrasser de ces entités si elles sont toujours là. Qui elles sont ? Pourquoi elles sont là ? Et pour avoir une vie et pour reprendre ma vie d'artiste. Reprendre la vie d'artiste. La vie d'artiste. Après, au niveau physique, j'ai très mal aux bras. Alors, je ne sais pas si c'est dû à mon travail. J'ai très mal aux bras. Au niveau de l'avant-bras, ici du coude, de l'avant-bras, de l'épaule et un peu des cervicales, mais ça, c'est peut-être lié à mon travail. Mais j'ai fait appel à un magnétiseur aussi, un copain sur un chantier qui m'a fait du magnétisme et qui m'a dit qu'il y avait une flèche qui était rentrée en bois avec des échardes. Il m'a dit ça. Et il m'a dit qu'il y avait une autre grosse flèche en métal qui est arrivée par derrière et qui a transpercé mon bras. Donc, il a essayé de le retirer. Donc, je dis ça, je ne sais pas si tu as un intérêt. Et puis, c'est tout. Je dois oublier, mais c'est tout. Voilà. A priori, ta présentation est restée fidèle à ce que tu m'avais écrit par mail. Donc, si tu te sens prêt, Stéphane, je vais t'inviter à commencer et surtout à t'installer. D'accord. Donc, t'installer confortablement. Je suis OK. J'ai bien assis ou tu préfères réellement prendre la position allongée ? Là, tu es sûr que le dos et les cervicales sont bien placés ? Oui, c'est parfait. Merci. Alors, Stéphane, d'ores et déjà les yeux fermés, je vais t'inviter à inspirer profondément, très profondément par le nez, à expirer tout aussi profondément par la bouche cette fois. Prends le temps qu'il faut. Chaque fois plus de profondeur et chaque fois plus d'amplitude et me permettre cet accompagnement de 5 à 1. Il s'agit de pallier, Stéphane. Et c'est ainsi que tu vas permettre à ton corps, à tout ton corps, de s'enfoncer chaque fois plus profondément. Il s'agit d'un voyage intérieur dans le domaine de tes rêves comme de tes souvenirs. « Si tu as un accès avant le palier 1, interromps-moi en attendant ce voyage par palier, ce voyage qui démarre à 5, avec un accès qui démarre pour un accès dans le domaine l'amplitude et par l'amplitude comme des ou tu as Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'aimerais que tu m'invites dans une scène, une scène de ton enfance, une de celle dont tu m'as parlé il y a quelques minutes à peine. Ton esprit sait déjà où aller. C'est dans une chambre au Canada. J'avais trois ans, la présence de ma mère est forte. Elle est malheureuse. Je dispute avec mon père tout le temps. Moi je ressens ça. Où es-tu toi ? Je suis dans ma chambre. Dans ma chambre. Parle-moi de ta chambre. Qu'est-ce que ça a l'air ? Elle est bleue. Elle a des meubles. J'ai un grand lit pour mon âge. Le bois est sombre. Il y a une fenêtre à côté. Et c'est là que je vois des entités du côté de la fenêtre au plafond. Des entités noires. Combien sont-elles ? Deux ou trois. Trois. Plutôt trois. Immobiles ou est-ce qu'elles se déplacent ? Elles ne sont pas immobiles. Mais elles ne se déplacent pas particulièrement. Ça bouge. Mais elles sont se déplacées. Alors qu'elles sont là ? Tu peux entendre ? Ma mère de l'autre côté ? Non. Elle n'était pas là, ma mère. Et je sens sa présence où elle est malheureuse. Est-ce qu'elle se trouve dans cette maison également ? Oui, oui. Elle était dans… Qui d'autre, sur le plan physique, est présent ? Personne. Elle est toi seulement ? Oui. Dans quelle pièce se trouve-tu ? Ta mère ? Je pense qu'elle doit être dans la cuisine. Dans quelle position se trouve ton corps physique ? Couchée, mais… C'est beau, allongée ? Couchée, mais avec le torse relevé. Est-ce qu'il fait jour ou nuit dehors ? Non, il fait nuit. Il fait nuit. Tu vas chercher une horloge dans la maison et me dire l'heure qu'il est. La première qui vient. Onze heures ? Bien. C'était l'horloge qui était dans la cuisine. Très bien, Stéphane. Ces entités, donc. J'aimerais que tu poses ton attention sur l'une d'entre elles, puisque tu arrives à en définir plusieurs. J'aimerais que tu cherches l'espace des yeux. En haut. Bien. De quoi ont l'air les yeux ? Ah, je n'avais jamais remarqué ça. Méchant, sournois. Ça me donne presque envie de pleurer quand je les vois. Leur couleur ? Vert. Est-ce qu'il y a une pupille ? Vert, pupille, blanche. Ok. Toujours en restant fidèle à cette scène, ton corps relevé, tu vas faire défiler le temps. Les secondes, ces graines. Et tu me dis tout ce que tu vois et ce qui se passe. Avance. Je m'endors et il s'approche de moi et je sens, je dis ce que je perçois, ce que je sens. Je t'écoute. Il y en a un qui va sur mon dos, qui s'accroche et qui tente de pénétrer mon dos. Parce que je dors sur le ventre, un peu sur le côté et il essaye de pénétrer mon dos. Et par revient-il ? J'ai l'impression que oui, pas dans l'intégralité, mais en partie sous l'homoplate. Les autres ? Il regarde. Et c'est possible qu'il y en a un qui frôle justement mon bras. Bien. Le bras droit. Selon notre échelle d'émotion humaine, qu'est-ce qui vibre émotionnellement dans ton corps, dans cet espace-temps ? Ressens. Je dors, je ne sens pas grand-chose. La peur et une certaine soumission, comment dire, pas une acceptation. Ce n'est pas une acceptation, ce n'est pas un accord, mais c'est… Je ne sais pas comment on peut appeler ça, c'est… Je n'ai pas le vocabulaire pour qu'il y en… Ça n'a pas d'importance, j'ai compris le sens. Voilà, je ne sais pas, je ne sais pas, je vous le dirai peut-être plus tard. Il y en a un autre qui passe par en dessous et qui passe par le côté génital vers le ventre. Ça passe par là. Les trois sont là-dessus, ce sont moi, enfant. Et moi, je dors, mais je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien du tout. Le mot, c'était acceptation. Est-ce qu'ils finissent par repartir ? Je ne sais pas. Par se dégager de toi ? Je ne sais pas. Alors, tu vas aller 24 heures après cette scène. 24 heures après. Dis-moi si oui ou non, ils sont avec toi. Oui. Une inspiration profonde. Une autre scène. Il est question cette fois d'un cadre, sépia. Et d'individus. Cette scène-là. Sur le plan physique d'abord, Stéphane, où es-tu ? Rappelle-moi. Je suis à Paris, dans le 17ème, dans une chambre de bonne, en face d'une fenêtre. Assis sur le lit, le dos adossé au mur. Bien. À côté de toi ? À ma gauche, mon ex-ami, qui dort. Je viens de terminer de fumer une cigarette et je l'ai éteinte. Jour ou nuit ? Neuf heures du soir, je faisais jour. C'était l'été. Bien. Cette scène-là, et on bascule d'ores et déjà, sur le plan énergétique. Tout ce que tu ressens et vois. Invite-moi. Tout d'abord, il y a un étonnement incroyable. Je crois que… Je n'y crois pas, en fait. Je vois ce cadre qui s'ouvre. Je suis surpris. Est-ce que c'est grand ? Est-ce que c'est petit ? C'est grand. Je ne vois plus la fenêtre devant. C'est à environ 2,50 mètres en face de moi. Et ça fait environ 2 mètres de large, si je peux le traduire en fonction de la taille de la pièce. Bien. Et ça fait 1,50 mètre de haut. C'est grand, ça prend pratiquement tout. Là, il y a un brouillard sépia qui arrive. Il n'y a personne. Puis, il y a une chaise à gauche. Et des hommes qui viennent avec une robe de bure. Bien. Robe de… Combien est-ce qu'il y a de présence ? Le premier chiffre qui vient ? 8. 8. Et il y a ce siège avec ce Christ, c'est bien ça ? Oui, c'est un siège romain. Prends le temps de me le décrire, lui. De quoi est-ce qu'il a l'air vêtu ? Non vêtu ? Vêtu. Mais comment ? Une robe plutôt blanche, ornée. Il est assis très droit, très majestueux. Comment sont ses yeux ? Leurs couleurs ? Regarde. Je ne sais pas. Marron, vert, je ne sais pas. Non, ce n'est pas vert, c'est marron. La couleur de ses cheveux ? En fait, tout est sépia. Ok. Il n'y a pas de couleur. Il y a du sombre, un peu plus sombre, du plus clair. Mais tout est sépia. Qu'est-ce qui émane de lui, émotionnellement ? Émotionnellement, c'est le Seigneur. Il n'y a pas plus haut que lui. Les autres, les soumis à ce Seigneur ? Non, on ne peut pas dire que ce sont plutôt des disciples. Disciples. Qui sont soumis par une autorité naturelle. Ce n'est pas une soumission contraignante de peur. Donc, sept disciples et puis ce Seigneur, c'est bien ça ? En tout, peut-être, oui. J'ai dit huit pour toute la scène. Il y a une phrase que tu as entendue dans cette scène. Tu ne pourras plus douter de nos existences ou de notre existence. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Lequel d'entre eux ? C'est quand la fenêtre s'est refermée que j'ai eu cette forme de pensée. Très bien. Cette forme de pensée appartient à un créateur. Mais auquel ? Trouve-le. Trouve-le, Stéphane. Je pense que c'est celle qui s'est passée pour ma sœur, qui s'appelait Myriam. Est-ce qu'il s'agit de ta sœur ? Elle me l'a dit. Bien. Comment est-ce que tu te sens en sa présence quand elle se présente ainsi comme ta sœur ? Je l'ai trouvée jolie, plus jeune que moi. Très gentille et on se souriait. Je souriais à cette image et elle me souriait aussi. Et c'est elle qui m'a dit que je faisais partie de leur clan. Ah oui, elle me l'a dit avant. C'est bien ça. Myriam. Oui. Est-ce que tu me laisserais lui parler ? Bruna. Lui parler directement ? Bien sûr. Alors écoute bien ma voix. Tu vas la laisser parler à travers tes cordes vocales et uniquement tes cordes vocales. Uniquement tes cordes vocales. Quand je vais dire trois, c'est avec Myriam directement que je vais parler. Un, deux, trois. Myriam. Remplace. Bienvenue. Merci. Ainsi donc, tu es la sœur de Stéphane. Oui. Mais la sœur de quelle vie ? La sœur de quel temps ? Il y a très longtemps. En... En Judée ? Bien. Qu'es-tu venu faire auprès de Stéphane en ce jour ? Il m'a appelé par l'intervention de prières qui ont été émises. Et donc, nous sommes venus. Nous ? Puisque nous faisons partie... C'est qui nous ? De ta famille, de Judée. Est-ce que tu veux bien faire pour moi les présentations ? Qu'il y a un Luc qui a les cheveux courts. Continue. Il est parti à Rome, je pense. Après, les autres parlent entre eux, mais ils ne me calculent pas, ils ne m'ont pas dit leur prénom, leur nom. Vous êtes tous frères et sœurs dans cette communauté, peut-on le dire ainsi ? Non, 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 c'est... Ces amis, ce sont comme des apôtres. Ok. Le Seigneur ? Les présentations, quel est son nom ? J'en déduis que c'est le Christ, il ne m'a pas parlé. Qu'est-ce qui te fait penser qu'il s'agit du Christ ? Parce que je l'ai reconnu. J'ai reconnu l'image. Le Christ a été appelé par Stéphane. C'est bien ça ? Oui. Pourquoi Stéphane appellerait le Christ et tous ses disciples, selon toi ? C'est Fatima qui a fait un travail pour ça. Pour qu'il soit lié à eux ? Peut-être. Pourquoi n'être pas venue seule toi, Myriam, sans tous les autres, je veux dire ? Pour te montrer que tu étais avec moi, qu'on est nombreux, qu'on est tes amis, qu'on est forts, qu'on est plusieurs, c'est comme une famille. Que vous êtes mes amis, c'est ce que tu as dit ? Ou les amis de Stéphane ? On fait partie du même clan. Stéphane appartient à ce clan ? En tous les cas... Qu'est-ce qui t'empêche de me répondre ? Stéphane appartient-il à ce clan ? Oui. Est-ce un Seigneur ? Est-ce un disciple ? Non. Quel est son rôle à lui ? C'est une âme fructueuse. C'est une âme fructueuse. Dis-lui de prendre la place. Dis-lui de prendre la place. Tu t'en vas. Et il prend la place. Comment dois-je t'appeler ? Seigneur ? Oui. Est-ce que tu as un autre nom ou dois-je rester avec Seigneur ? Cela me convient très bien. Bien. Mais le Seigneur de quoi ? De qui ? Le monde terrestre. Le monde terrestre est grandement peuplé. Combien d'âmes possèdes-tu ? Donne-moi une idée. Il n'y a pas que le monde terrestre, il y a aussi le monde de l'univers. Ça, je sais aussi. C'est ce monde terrestre dont j'ai besoin de parler. Quel est ton capital d'âme humaine ? Des millions. Et parmi ces millions, Stéphane également. Une âme fructueuse, c'est ce que j'ai cru comprendre. Oui. Bien. Alors, je viens revendiquer cette âme aujourd'hui. Que dis-tu ? Essaye. Mais je suis déjà là, l'ami. Laissé et déjà formé. Pourquoi ne pas l'avoir empêché de venir à moi ? De venir à lui-même ? Je t'écoute, Seigneur. Toi qui as accès à des millions d'âmes, à une quantité infinie d'informations. Et moi ? De toute façon... De toute façon... Il est déjà parti. Explique-toi. Fais vite, ma patience est limitée. Qu'est-ce que ça signifie ? Tu n'es pas un Seigneur. Je parle avec de vrais Seigneurs. Ils revendiquent et montrent leur pouvoir et ils ont, comme je l'ai dit plus tôt, un accès infini à l'information, ce qui n'est pas ton cas. Appelle celui qui commande cette âme. Appelle celui qui se revendique de cette âme. Appelle-le pour moi. Laisse-lui la place. Ton nom. Pas de nom. Pas de propriétaire. Déconnecte. Déconnecte. Le tout de tous. Déconnecte. Les yeux fermés. Une inspiration profonde. Tu vas sentir cet oxygène dans ton corps. Tu vas te réapproprier de tout ce territoire énergétique. Dans tes poumons, ta gorge et toutes tes cordes vocales. Ton territoire, ton corps. Nous sommes en 2024. Des yeux toujours fermés. Un peste encore. Chaque battement de cœur. Trouve un rythme normal. Tu me dis comment est-ce que tu te sens ? Ça va. Ça va ? On respire énormément. On respire énormément. C'est bon signe. On continue ? Désolé. Oui. Désolé de quoi ? Tout va bien. Et tu fais du bon travail. Et tu fais du bon travail. On continue. Oui. Retrouve cette détente. Cette détente dans le corps. Dans ton torse. rythme des battements de cœur. Accueille ces informations. Accueille ces images. Souviens-toi en 2024. Tu vas appeler tous ceux connectés directement à toi. Tu les appelles. Et tu me dis qui se présente ? Qui donc ? Ectas. Bien. Ectas. Quoi est-ce qu'il a l'air ? Est-ce que ça paraît humain ? Ou non humain ? Non, c'est pas humain. Il est dégneux. Plus grand ou plus petit que toi ? Plus grand, une tête ronde, un peu style batracien ou… Est-ce qu'il t'impressionne ? Pas du tout. Non. C'est une tête de con. On sent ton corps. On sent ton corps. Comment est-ce que tu es connecté à lui si c'est le cas ? Quelle partie de ton corps renvoie à une vibration ? C'est le torse. Le chakra ici. Bien. La vibration, elle est une vibration de ma part. Je le vois. Il a une tête large, ronde, comme un batracien. Mais c'est pas un batracien, je sais pas ce que c'est. Vert. Il est moche, mais… La dernière fois qu'il est venu à toi, c'était quand ? C'est la première fois. L'accord. C'est la première fois que je le vois. Et c'est celui… Oui. Et c'est celui qui… que j'arrivais pas à prononcer tout à l'heure. Ok. Donc, il appartient déjà à ton passé. Il est déjà intervenu dans le passé. Ah. Peu importe l'apparence qu'il prend ou qu'il prenne. Il modifie à souhait leur apparence. Retient l'empreinte énergétique que renvoie cet être. Son empreinte. Inspire. La première fois, peu importe le temps, peu importe l'espace, où cette empreinte vient pour toi. Quand est-ce ? C'est la première fois quand j'étais enfant. C'est celui qui est venu en premier dans le dos. Celui qui a essayé de s'intégrer à ton corps, n'est-ce pas ? Oui. Sous l'homoplate. Bien. Avant que ces êtres ne viennent, avant qu'ils ne passent de la fenêtre à ton corps, quelles conditions avait ton corps dans ces énergies ? Est-ce qu'il y avait une fluidité ? Dans mon corps, j'étais triste parce que ma mère pleurait. Bien. La tristesse. Maintenant, tu vas porter ton attention sur une éventuelle conversation subliminale entre eux et toi. Est-ce que l'un d'entre eux s'adresse à toi par les pensées ? Première chose, il se parle par transmission de pensées entre eux, il dit c'est bon. Après, ils me font comprendre qu'il ne faut pas que j'ai peur. Il faut que je me laisse faire et que tout va très bien se passer. On s'arrête là un instant, tu figes la scène. Plus rien ne bouge. La tristesse dans ton corps est directement liée à ta mère. Parle-moi d'elle. Elle pleure. De ce que tu captes d'elle. Elle pleure. Elle pleure. Elle est triste par rapport à la relation qu'elle a avec mon père. Et je le sais. Et je ressens cette tristesse en moi déjà. Je me souviens. Stéphane, est-ce que tu ressens cette tristesse ou est-ce que tu t'appropries de cette tristesse aussi ? Je l'approprie. Pourquoi ? Parce que je suis connecté avec ma mère, je l'aime. En effet. Tu places les bons mots. C'est une... J'ai tellement aimé ma mère. Vous êtes reliée par un canal d'amour et c'est à travers ce canal d'amour que tu décides de prendre une partie de sa tristesse, la décharger de son fardeau. Est-ce que ça marche ? Est-ce qu'elle est allée mieux après ? Je ne sais pas. Puisque je ne l'ai pas vue. Je ne l'ai vue que le lendemain. Je ne sais pas. Elle allait mieux. Peut-être. Elle ne me faisait jamais voir quand elle était triste. Mais moi, je savais. C'est uniquement avec elle que tu as adopté ce type d'absorption fréquentielle ou tu l'as fait avec d'autres proches ou amis ? Que dire de Fatima ? Oui, avec Fatima. Avec Fatima. Mais je le fais avec tous les gens que j'aime. C'est-à-dire que quand j'aime une personne, je donne de l'énergie pour les aider et pour les soutenir souvent. Et je suis très naïf. J'étais très naïf. Maintenant, je le suis beaucoup moins. Mais je suis très naïf. Pourquoi devrait servir cette énergie selon toi, au cours d'une seule vie humaine ? Tant capital d'énergie ? À bien choisir. À bien choisir. Et à créer ? À créer aussi. Une chose que tu avais commencée ? Avec un certain brio ? Oui. Regarde la façon dont ton activité créatrice, depuis les tout premiers prémices, a évolué. Cette reconnaissance et puis cette imposture dont tu m'as parlé. Qu'est-il arrivé en toi ? J'ai été tellement complimenté que ça en était trop. C'était désagréable parce qu'on m'a toujours appris d'avoir de l'humilité. Et c'était trop. Est-ce que le fait de recevoir tous ces compliments faisait de toi un être non humble ? Non. Non. Tu es resté le même, n'est-ce pas ? Absolument. Alors qu'est-ce qui était difficile d'accepter de la part de l'autre ? De tous les autres ? En conditionnement à être humble. Autrement dit, toi tu es prêt à offrir ton énergie aux autres et quand les autres veulent te donner ces compliments et ce sont des cadeaux énergétiques qu'ils te font, tu n'y as pas droit. Parce qu'il faut rester humble. J'ai du mal à recevoir plus que je ne donne. Cette humilité dans ton corps énergétiquement, est-ce que ça vibre ? Oui. En quelle région du corps rester humble, où est-ce que ça vibre ? Le cœur. Bien. Que se passerait-il, Stéphane, si cette programmation énergétique, tout à coup, tu te penchais dessus et tu décidais de t'en libérer ? Je veux dire, quel homme serais-tu sans cette programmation ? Projette-toi. Le même en plus brillant. Acceptant sa valeur ? Oui. Totalement. Bien. Très bien. Inspire profondément. Dis-moi comment est-ce que tu te sens ? Je vais bien, je tremble partout, mais je vais bien. Accepte ces sensations dans ton corps. Tu es traversé d'images, comme de fréquences, et ton corps, ton corps y réagit. Tout est normal. D'accord ? Tu vas te reposer un instant. Valérie, je te fais entrer en piste. Fais-moi un, deux, trois. Un, deux, trois. Bien. Dis-moi comment est-ce que tu te sens de ton côté ? Très bien. Bien. Stéphane entre, est entré par le passé avec ce fameux flux économique. Et il nous dit, des rentrées suffisantes d'argent, mais finalement c'est comme si ce flux fondé disparaissait entre ses mains. Est-ce qu'il y a une cause autre que physique à cela ? Oui, il ne le mérite pas. Ça revient à cette programmation ? À l'intérieur de lui. Oui. Elle est très puissante cette programmation. Il vibre même dans sa tête et son cœur. Je ne le mérite pas. C'est comme un mantra. Dans le présent, comment est-ce que tu vois Stéphane en 2024 ? Je le vois justement en position de Lotus. Il est très attentif à tout ce qui se passe depuis tout à l'heure. On est assis l'un en face de l'autre. J'ai adopté la même position que lui. Et de temps en temps, il commande ce qui se passe. D'autres, il y a ses yeux qui se révulsent, sa part en arrière. Quelle est la raison à cela ? Il va chercher les informations qu'il n'a pas accès forcément tout de suite. En lui ou à l'extérieur de lui ? Il va les chercher comme à l'extérieur de lui, dans le décor qui est là. Lors de la canalisation plutôt, la canalisation avec cette Myriam fut chose relativement aisée pour lui. Et à mesure que je tentais d'atteindre une forme de hiérarchie, l'apport d'information était segmenté. Est-ce qu'il y a une raison à cela ? Oui. Il ne fallait surtout pas que tu parviennes à lui. Dernier. Une espèce de batracien. Il ne fallait pas que je parvienne jusqu'à lui. Par quoi non ? Parce qu'il ne devait absolument pas perdre Stéphane. Comment est-ce qu'il est connecté à Stéphane toujours dans notre présent ? J'ai une connexion par le ventre, par le sexe et par le plexus. Ok. Inspire profondément. Nous savons toutes deux que je ne crois pas au hasard. Cet homme a fait la rencontre d'une femme médium, une femme connectée avec différentes formes de magie, avec ces mondes de l'invisible. Est-ce qu'il y a une raison à cela ? Cette rencontre, elle était programmée. Elle était bien prévue depuis longtemps et ce n'est pas la première vie où ils se rencontrent. Pourquoi fallait-il qu'elle appartienne à sa vie présente ? Il y a toujours une forme d'emprise d'ailleurs sur sa vie présente. Elle est toujours là et elle sera toujours là tant qu'il ne va pas couper les liens. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'elle appartient, elle, à son système interférent. Je vois un humanoïde derrière elle. Il la manipule et il lui fait faire un tas de choses et il avait des vues sur Stéphane, cet humanoïde-là. Mais ? Il n'y a pas de mais parce qu'il y a comme une lutte. Une lutte entre les deux, le batracien et l'humanoïde. Et le batracien est piquant, mordant. Et l'humanoïde est froid et sec. Alors que ça devrait être… D'habitude, en présence de batracien, j'ai froid. Là, je n'ai pas froid. Dévoile son ADN alors. Cette chose qui était collée dans son dos, c'était comme une larve. Un batracien. Et quand je remonte… Alors, je ne me souviens plus du prénom qu'il a donné tout à l'heure. Je suis désolée. Et là, c'est un humanoïde. Et là, je remonte à son ex-épouse. Dans le présent, qui revendique… Cet humanoïde. Cet humanoïde. Peut-on savoir où est passé ce Christ ? C'est lui. Pourquoi cette image-là et pas une autre ? Parce qu'il adore utiliser la religion contre les hommes. Pourquoi la religion contre Stéphane ? Pourquoi est-ce que ça marche ainsi ? Parce qu'il est faible. C'est ce qu'il dit ? Oui. Bien. Laisse-lui la place un instant. J'aimerais l'entendre. Directement. En place. Bien. Tu avais un message à passer, je t'en prie, je te laisse l'espace. C'est difficile. Je n'aime pas parler. Mais tu prétends, il y a un instant, qu'il est faible. Alors, dis-le haut et dis-le fort. Il est faible. Bien sûr qu'il est faible, comme vous tous. Vous êtes des êtres faibles, naïfs. En quoi réside sa plus grande faiblesse ? De ne pas croire en lui. De ne pas croire en lui. De croire aux autres. Et d'être soumis. La première fois que tu poses tes yeux sur lui, quand est-ce ? La tristesse. Une forme de frustration, j'aime beaucoup ça. Cette vie-là ou une autre ? Cette vie-là, mais d'autres encore. D'autres avant. Ainsi donc, tu prétends posséder sa femme ? Son ex-femme ? Je ne prétends pas. Elle fait partie de mon chèque-tel. Ah. Bien. Que fut son rôle à elle, au juste ? De l'amener à moi, à nouveau. Est-ce que ça a marché ? Oui. J'ai entendu dire qu'il s'agit d'une homme fructueuse. On sait à qu'est-ce qu'il t'offre encore, celui-là. Sa frustration. Quoi d'autre ? Sa colère, sa peur, ses pleurs, sa tristesse. Frustration. Pourquoi serait-il frustré, selon toi ? Il ne produit plus. Il ne peut plus rien produire, il ne peut plus rien faire. Et ça sert tes intérêts, bien entendu. Bien. Ce jeu de disciples, ce décor. Cette figure emblématique du Christ, la sœur même. Écoute, il avait récité tellement de prières. Qu'est-ce que tu voulais que j'apparaisse en dessous ? Quelle forme voulais-tu que je vienne ? Quel est le rôle de cette mérilla ? Les incantations. Explique-toi. Je devais attirer. Elle est mienne. C'est comme celle qui serait assise à ma droite. Très bien. Une illusion de plus, donc. Tout est illusion. Considérant qu'il s'est adressé à l'invisible, il vous a tous appelé. C'est le cas. Il le reconnaît, il l'exprime avec grande liberté. Que se passe-t-il maintenant qu'il souhaite renoncer à tout cela ? Il ne peut pas. Dis-le lui. Il ne peut pas. Prouve-le. Il est là. Je suis là. Il ne peut pas. Non, parlons du futur. Prouve-moi qu'il ne pourra pas. Il ne pourra pas parce qu'il y aura toujours le doute. Le doute en soi. Le doute de ne pouvoir s'exprimer avec son art. Comment a-t-il fait venir ? Le doute encore. Le doute de quoi ? Le doute de pouvoir s'en sortir un jour. Toujours le doute. Ces créatures qui sont venues pour lui, pour se foutre de lui. De qui est-ce l'œuvre ? De moi. Je crée. Je modèle. Je façonne. Ça ne répond pas à ma question. C'est moi. Quel était le but, donc ? Quand il était petit, de m'abreuver de sa tristesse. Pourquoi était-il triste, selon toi ? Connecté à sa maman. Mais il est connecté à d'autres. Beaucoup d'autres. Et c'est pour ça que je récupère tout. Vous appelez cette forme d'empathie ? Exact. C'est exactement ça. Oh. L'empathie. Très bien. Laisse-moi avec Valérie. Déconnecte. Valérie, déconnecte. Oui, ça se lève. Il a marqué à nouveau l'ancrage. On a une profonde, profonde inspiration en 2024. Oui. Tu me dis comment tu te sens ? Oui, ça va. Bien Stéphane, dis-moi comment tu te sens de ton côté ? Ça va. Bien. Je suis vraiment en colère contre eux. Explique-moi. Pourquoi colère ? D'abord, je n'aime pas la façon dont ils se foutent de ma gueule. Puis, je trouve ça insupportable de profiter de la tristesse d'un enfant parce que sa mère est malheureuse. Je les trouve minables. Je n'ai qu'une seule envie. Tu vas m'écouter. Écoutez avec attention. Oui. Nous disposons tous d'un instrument fréquentiel. C'est un piano. Nous produisons à la fois des touches blanches, à la fois des touches noires. Ces touches blanches, c'est l'amour et ce canal d'amour qui t'unit à ta mère et à tous les autres que tu aimes sur cette planète. Imagine un instant quand ton corps se met à vibrer à basse fréquence. Quand tu étais tout petit, tristesse, aujourd'hui colère. Ça ne signifie pas qu'il y a une interférence franche. Ça signifie qu'ils vont vibrer à la même note que toi et pouvoir communiquer avec toi. C'est ce qu'ils ont fait dans le passé. Ils toquent à la porte et te disent « Enfant, accepterais-tu d'être soulagé ? Tout ira bien désormais. » Et l'enfant d'hier, qui n'est pas aussi nourri d'informations que l'homme d'aujourd'hui, se cède et ouvre la porte à ton espace et à ton corps. Alors, inutile de prétendre que dans ton corps d'humain, il faudrait cesser de vibrer avec colère, peur ou encore tristesse, d'autant que tu es un empathe. Donc, tu dois faire lecture des émotions, Stéphane, en leur apposant un caractère éphémère, comme si tu savourais un nouveau dessert. Et l'instant d'après, tu ne vas pas continuer à savourer ce dessert. Tu en gardes la marque sur ton corps. Mais le dessert a disparu et il est déjà digéré. J'ai compris. Ils sont venus, ils ont proposé et tu as ouvert la porte. Que se passe-t-il si, en cet instant, la tristesse disparaît et tu crées une vibration de colère selon toi ? Que se passerait-il ? Il ne s'alimente plus. Moi, je te dirais, il s'alimente plus son corps. Et tu crées un autre tunnel, une autre note que ces êtres de l'invisible entendent et que d'autres dans cet univers entendent. Encore une fois, ça ne signifie pas qu'il y ait interférence. Ça signifie qu'ils peuvent venir et susurrer à ta conscience. C'est ce que je voulais dire. Je n'avais pas compris. Oui, c'est-à-dire que quand j'ai ces vibrations de colère, ils s'en alimentent. Exact. Colère, tristesse, culpabilité. Et dans ta situation, le manque d'auto-estime, le manque de confiance. Et puis cette humilité qui devient néfaste et qui t'empêche de te réaliser et de te manifester. L'âme a besoin de ces expériences vibratoires. L'âme te soutient en énergie comme elle l'a fait lors de tes réalisations, lors de ses peintures. Tu t'es magnifié en quelque sorte. C'est ce dont l'âme a besoin de ces expériences vibratoires-là. Est-ce que tu es prêt à modifier ta condition ? Bien sûr. Bien. Alors, si je dis, dis-moi ce que tu as fait. J'ai modifié ma condition. Non, mes sentiments. Très bien. J'ai modifié mes sentiments. Nous sommes en 2024. Dis-moi s'il y a colère dans ton corps. Actuellement. Ah ah. Et apaisement. Peur. Non. Culpabilité. Non plus. Non plus. Si je dis humilité. À sa juste mesure. Très bien. Valérie. Donne-moi un panel de la situation 2024. Je suis avec sa conscience. Il est debout maintenant. Et il fait les 100 pas. Et à chaque fois, il accuse réception de ce que dit Stéphane. Il fait oui. 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 Très bien. Très bien. Il réfléchit. Il fait comme ça. Dans la condition présente, parle-moi de l'activité du corps mental. Elle est très alimentée. Elle est puissante. Tout passe par là pour que, c'est ce qu'il me dit, tout passe par là pour que la créativité puisse naître. C'est un être créatif qui a toujours été un créateur, vraiment créateur. Pousse une porte. Pousse une porte. Puis, c'est un être bleu aussi, avec des yeux jaunes. Et avec son doigt, il crée. Et c'est par la pensée. Là, je comprends mieux quand il dit qu'il a besoin d'un mental très actif parce qu'il pense qu'il veut créer. Avec son doigt, il pointe son doigt et ce qu'il a pensé prend forme dans la réalité dans laquelle il est. Dans tout ce qui relève du plan terrestre, s'est-il jamais manifesté avec ce pouvoir de création ? Oui, je le vois en tant que potier, toujours avec humilité. C'est quelque chose qui le tient depuis longtemps. Et très fier de ce qu'il produit avec ses poteries, avec ses mains, avec ce qu'il fait. Et quand il vend un cruche, un pichet, un bol, il est heureux. Ça se sent, ça se ressent comme vibration. Le bonheur total. Cette humilité est perçue comme une barrière à la réalisation du soi ou non ? Non. Quand est-ce que ça devient une barrière, une obstruction à la manifestation ? Quand il faut vendre ses peintures. On est au 19e siècle. Et il n'est pas autant apprécié. Et là, il vit assez difficilement. Et il doit vendre ses peintures. Et ça lui déchire le cœur de vendre ses peintures. Il y a une fracture là. Cette scène-là ? Oui. J'y suis. Que se passe-t-il à lui ? Il y a un déchirement. Il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne résonne pas. Il doit vendre. C'est le terme « devoir ». Je dois vendre mes peintures pour survivre. C'est plus « j'offre », « je crée », « j'offre au monde ce que je crée », peut-être contre autre chose. Mais là, je dois vendre. Et ce terme « devoir » est énorme. Ça lui fait mal. C'est ce mot-là. Mais auparavant, il manifestait son esprit créatif, sans résistance, en dehors de la terre et sur terre, n'est-ce pas ? Oui. Dans ce passé, tu parles de difficulté de vie. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique ? Oui ou non ? Oui. Oui, parce qu'il est trop lumineux. Il est trop heureux de créer. Et il y a toujours ce même désir. Ça passe toujours par un corps mental extrêmement puissant. Tout ce qu'il pense est manifesté dans la matière, sous forme de peinture, là où on est. Et ça attire. Ça attire parce que c'est trop. Bien. Va au grain. Il détecte sa lumière. Il détecte sa condition comme inhabituelle sur terre. Que se passe-t-il ? Il lui fait tout perdre. Non. Tout perdre. Ça, c'est la conséquence, la cause, l'origine de cette forme de consentement. Une femme. J'ai une femme qui est auprès de lui. Une femme qui lui crie dessus. Une femme qui pleure, qui joue avec ses sentiments et lui qui prend tout. Il prend ses émotions pour argent comptant. Il prend la colère de cette femme pour la sienne. Il l'apprend comme un empate, en fait. Mais il ne sait pas lire les émotions de cette façon. Détache-toi du plan physique. Quand est-ce qu'il y a consentement à l'interférence ? Quand il embrasse cette femme. Quand il la prend pour épouse. Que se passe-t-il dans le plan non-physique ? C'est l'acceptation avec cet humanoïde. Pourquoi accepte-t-il ? Parce qu'il est désemparé. Parce qu'il est en train de vivre un bouillonnement d'émotions en même temps. Tout est là. Toutes les émotions remontent à la surface. Et c'est cette femme qui est connectée à cet humanoïde. Qui lui fait vivre toutes ses émotions en même temps. En fait, c'est comme un triangle. Je vois comme un triangle. Et l'humanoïde au sommet. Et l'humanoïde envoie justement cette femme pour créer des émotions chez Stéphane. Ça, c'est clair. Voilà. Ça, c'est clair. Et il se laisse. Mais c'est comme s'il y avait tout ça qui s'ouvrait au niveau énergétique. Ça s'ouvre et ça laisse la place. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Et c'est l'accord. C'est là. Bien. L'accord. C'est là. Maintenant, j'aimerais faire un crochet avec toi Stéphane. On est plus dans le présent. Il est question d'un exorcisme orthodoxe. J'aimerais que tu m'emmènes au cœur de cet exorcisme. Quand tu es prêt, on entre. D'accord. Où sommes-nous ? On est dans son cabinet. En fait, si on peut appeler ça comme ça. Est-ce que vous êtes deux ou est-ce que vous êtes plus ? On est deux. Bien. Il me fait m'agenouiller sur un... Je ne sais pas comment ça s'appelle. Quelque chose de l'église. Il me commence à faire des prières. Des signes de croix derrière. Le plan physique disparaît. Les corps. Cette pièce. Les structures. Tu vas regarder les énergies à l'œuvre. Son corps. D'encore. Que se passe-t-il ? Regarde. Alors, moi, je suis dans l'attente. Mais j'observe. Lui, le prêtre, fait son travail. Je sens des énergies qui sont en moi et qui s'évaporent, qui sortent un peu de moi, qui s'évapore un peu. Et il y a eu un moment où il y a une espèce d'arrachement qui s'est passé. J'ai failli, j'ai mon genou qui a ripé, je ne sais pas d'ailleurs pourquoi. Si, tu sais. Dans cette scène, tu sais. Tu as accès à l'information. C'est parce que ça s'est arraché. Et ça m'a fait quelque chose, quoi. Et quand j'ai fait ce geste, comme si je tribuchais, mais je n'ai pas tribuché, mais j'ai fait ce geste, ce surtout, quelque chose comme ça, le prêtre a eu peur. Il a eu peur, il a été très surpris, et il a continué à continuer à faire les choses. Et j'ai senti que j'étais quand même libéré de quelque chose. Mais de quoi ? Tu peux tout voir, souviens-toi. Absolument tout. C'est une espèce de masse, de masse brune, un peu brune, qui est partie. J'ai comme l'impression que c'est les êtres qui soutiennent moi, qui étaient bruns aussi, un peu. On a un ou deux qui sont partis, comme ça. Mais je ne suis pas sûr que tout soit parti. Et c'est pour ça qu'on est là, inspire, tous les deux, de retour en 2024. En 2024. Toi, Stéphane, toujours, tu m'as parlé d'une perte de sensibilité dans une région de ton corps. Tu vas regarder s'il y a une cause autre que physique à cela. Clairement, non. Uniquement physique ? Non, il y a une cause autre que physique. Bien, montre-moi. C'est une énergie tenace qui s'agrippe avec un sentiment de culpabilité que je dois avoir et qui est présente et qui ne lâche pas. Ça, ça va dépendre de toi. D'accord. S'il y a résistance, ça dépend de toi. Tu sais qu'en ton doute, il s'agit de faire comme on a fait tout à l'heure. Si cette énergie disparaît de mon corps, est-ce que ça change ? Oui, ça change, c'est sûr. Bien. Sur cette Terre, nous sommes dotés d'un fort sentiment de libre arbitre, mais parfois nous l'oublions. Oui. La majorité des êtres humains se soumettent à de nombreux champs d'influence interférentes. Parfois, les interférents sont humains et parfois, parfois, ils sont non-humains. Et il y a ceux qui décident de sortir de toute forme de jeu d'influence. Ceux qui revendiquent une forme de liberté, c'est à toi maintenant de te définir. qui veux-tu être ? Libre. Bien. Sans aucune espèce d'hésitation. Très bien. Alors, cette liberté, tu l'as compris. On pourrait appeler mille guides, mille aides spirituelles et tous viendraient. Quel est le seul qui devrait être appelé en cet instant ? C'est moi ? Alors, reviens à ton propre pouvoir. Des mouvements de volonté. Souviens-toi. On peut s'autoriser à vivre toutes les émotions, les touches blanches comme les touches noires, mais pas de nécrose, pas de dissonance dans le corps. Dans ton corps, il y en a. Il est temps que tu t'en débarrasses. Il est temps que tu les expulses. Si je dis peur, un mouvement de volonté, cette peur doit être exprimée de l'intérieur vers l'extérieur, dehors. Si je dis colère, je dis dehors. Manque d'estime. Dehors. On a besoin d'estime pour se réaliser. C'est pour ça qu'on est là. Oui. Complètement. Ton art, vibrationnellement, a bénéficié à de nombreux sujets humains et pourrait encore bénéficier à bon nombre d'entre nous. Permets-toi cette réalisation. Je me le permets. La culpabilité ? Dehors. Aucune. Dehors. C'est terminé. On s'est terminé. Chaque énergie dans ton corps, du sommet du crâne à la pointe de tes pieds, comme s'il s'agissait d'un courant d'eau. S'il y a encore une quelconque dissonance dans ton corps, eh bien, c'est ce mouvement-là qui va faire disparaître cette dissonance. Fais-le. Valérie, donne-moi un visuel. Écoute, il y a beaucoup de larmes, beaucoup d'émotions, mais c'est des larmes de joie. C'est extrêmement puissant et il y a deux mains comme ça sur son cœur et il y a un grand sourire et beaucoup de lumière. Nous avons parlé plutôt de programmation. Qu'en est-il ? Là, non. il a tout fait dehors. En même temps, elle suit énormément, elle est extrêmement reconnaissante et elle vibre haut et fort. Elle ? Sa conscience, pardon. Bien. Je préfère avoir confirmation. Excuse-moi, sa conscience, sa conscience. Bien. Stéphane, tu vas scanner ton corps de l'intérieur, faire ce même travail auquel je t'encourage il y a une minute. Valérie, la même chose. Si je fais mention d'un plan de création d'une autre conscience dans le corps. Stéphane, dis-moi ce que tu vois et ressens. Je crois que c'est il n'y a que moi. Je suis libéré. j'évacue. J'évacue. Je fais le travail. J'ai compris des choses et j'évacue tout ce qui est parasitaire. Totalement. Valérie, un coup d'œil ? Oui. Parfait. C'est ça. C'est ça. Il n'y a plus rien dans son espace. Aucune programmation, surtout aucune autoprogrammation. bien. Alors, il s'agit en cet instant de façon symbolique d'annuler tout type d'accord, de pacte, de consentement et ce, sur toute ta ligne de temps. Tu te présentes à cet univers entier désormais comme un être libre. et d'être hautement créationnel qui va se manifester. Nouvelle définition du soi que tous les humains vont ressentir à travers toi. Et tu inspires profondément, très profondément. et cette inspiration comme un tremplin vers le futur. Tu vas te voir dans ton futur. Téphane. Regarde. Je suis dans un pays chaud avec un jardin des murs et à l'intérieur un jardin. Je vois un atelier avec beaucoup de tableaux. Je sens le succès et surtout la tranquillité l'esprit et la tranquillité du lendemain du financier. Je suis heureux. Je suis totalement heureux. J'ai une liberté financière et une liberté d'être simple en même temps. Ça me convient très bien. Tu restes fidèle à toi-même mais de façon bénéfique. Exactement. Très bien. Est-ce que tu te sens prêt ? Déterminé. De façon très déterminée. Très bien. Est-ce que tu es prêt pour rentrer cette fois ? Oui. Absolument. Alors, tu vas me permettre, vous allez me permettre un accompagnement en trois paliers. Quand je dirai trois, tu ouvriras tes yeux pleinement alerte. pleinement éveillé et parfaitement ancré en 2024. Mais d'abord, d'abord le 1. Et quand je dis 1, c'est la déconnexion absolument de tout et de tous. Le 1 comme les retrouvailles avec le soi. Et on s'interroge. Quelle émotion aimerais-je sentir intensément dans mon corps en cet instant ? Émotion préférée ? Celle qui régénère ? Celle qui transcende ? Celle qui apporte magie dans le corps ? Toi seule sais ce qui te convient le mieux. Alors, crée. Il reste cette émotion dans ton corps. Tu l'as sans pulser dans chaque organe, dans chaque atome. À l'infini. C'est la joie. Très bien. Quand tu entends le 2, tu marques l'ancrage au corps physique. Toujours soutenu par cette magie intérieure, ancrée, parfaitement équilibrée. Tu inspires très profondément. Et quand tu entends le 3, tu es de retour en 2024. Bienvenue. Doucement et sûrement. Sûrement. Bien. Comment est-ce que tu te sens, Stéphane, là maintenant ? Après une vague d'émotionnel, et je me sens très bien. Le fait d'avoir été en hypnose, c'est une bonne chose parce que je n'ai pas vu avec les yeux d'un autre. et ça, ça apporte beaucoup. Et ça, je tiens absolument à vous remercier toutes les deux parce que je trouve que cette séance pour moi, alors, je parle à chaud, on ne devrait pas parler à chaud, mais j'ai l'impression que c'est déjà salvateur. Ça le l'est. Ça le l'est. j'avais fait un travail aussi avant cette séance depuis plusieurs jours, notamment à ne plus consentir quoi que ce soit de qui que ce soit et également de gérer mes pensées négatives récurrentes. Et en fait, je visualisais un foyer de feu purificateur et chaque pensée négative récurrente, je les mettais dans ça. Et ça, ça m'a aussi aidé. Je pense que c'est en regardant vos vidéos que ça m'a permis d'imaginer ça. Alors, cette imagination dont tu parles, c'est une mécanique de conscientisation des pensées et c'est exactement ce sur quoi j'entraîne mes clients à aller dès qu'on finit la session. Et c'est ce que tu as commencé, mais tu n'es pas en patte pour rien, c'est-à-dire que tu pressens beaucoup de choses à l'avance. C'est bien et c'est bien quand on arrive à gérer ses émotions et quand on n'est pas interféré. Souviens-toi, lecteur émotionnel, pas absorbateur, c'est comme ça qu'on dit en français d'énergie, faisons une simple lecture. Ça va te permettre d'aider tous les gens que tu aimes sans te voir greffer ce qu'ils vivent et ressentent. C'est ça. C'est ce qui n'arrête pas de me dire mon fils qui a 20 ans. Sage jeune homme en tout cas. Oui, exactement. Même avec son caractère. Bien. Stéphane, est-ce qu'on partage cette session ou est-ce qu'elle reste dans un cercle privé ? Non, non, non. Vous pouvez la partager mais plutôt en flouté. Bien. Ce sera fait. Je te garde avec nous une minute. Tu ne coupes pas. J'ai encore deux petites informations à te partager. Je te souhaite une belle continuation. Les nouvelles, c'est très important pour nous. D'accord ? Songe à moi dans le futur. Valérie, merci. Restez là. Merci. – Sous-titrage FR 2021